Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV pour Le Pays de la Torne, en compagnie de Denise Sur, membre du bureau Caritas de Orfelden, et Karine Dur, bénévole à Caritas et adjointe au maire de Orfelden. Bonjour Madame Dur. Bonjour Monsieur Gard. Où sommes-nous Madame Dur pour la réalisation de cette interview ? Alors nous sommes à Orfelden, dans les jardins de la chapelle Saint-Vendelin, donc un lieu qui est très prisé, très fréquenté souvent, pour son calme notamment. Faisons-nous l'interview aujourd'hui de la bénévole de Caritas ou de l'adjoint au maire d'Orfelden ? Je pense très certainement un peu des deux, vu que mes deux fonctions sont intimement liées, mais c'est vrai que là on va parler un peu de Caritas, donc je suis toujours bénévole après avoir fait dix ans en tant que responsable. Alors mes fonctions chez Caritas ont un peu changé effectivement depuis que je suis adjointe, entre autres, des Solidarités. Je n'accompagne plus les familles, mais dès que l'antenne a besoin de moi, je suis présente, je m'occupe de leur page Facebook, je continue à les aider lors des bourses, des collectes et des ventes à l'épicerie. – Y a-t-il des points communs dans les missions de Caritas et celles d'une collectivité comme la ville d'Orfelden ou la communauté de communes du pays d'Atsorn ? – Effectivement, l'objectif est commun, c'est la solidarité de nos concitoyens. Alors d'un point de vue très certainement différent, parce que Caritas c'est plutôt l'association caritative qui va accompagner les familles au niveau de l'alimentaire, au niveau du vestimentaire, alors qu'effectivement le CCAS c'est plutôt institutionnel. – Rappelez-nous ce que c'est que le CCAS ? – Le CCAS c'est le Centre Communal d'Action Sociale. Donc le Centre Communal d'Action Sociale instruit des dossiers, accompagne dans les démarches administratives chaque citoyen qui en a le besoin en matière de solidarité, mais aussi des demandes d'aide pour les personnes âgées par exemple. Et puis du coup Caritas travaille essentiellement l'accompagnement alimentaire et vestimentaire, mais va travailler sur tous les autres sujets. Donc il travaille en partenariat avec la CAF, il peut travailler en partenariat avec la mission locale pour les 16-25 ans, il peut travailler en partenariat avec Pôle emploi, il peut travailler en partenariat avec le département, avec… – La commune, la communauté de communes ? – Tout le monde. Et c'est vrai que sur Orpheden on a la chance d'avoir un Caritas. Alors une partie des locaux sont mis à disposition par la commune pour tout ce qui est vestiaire, et les autres locaux sont mis à disposition par la communauté des communes au niveau de la maison du pays. Et là c'est vraiment stratégique parce que tous les partenaires, enfin un grand nombre de partenaires de Caritas sont présents au niveau de la ComGOM, que ce soit les travailleurs sociaux, la mission locale, il y a un point CAF, voilà. Je voulais simplement rajouter qu'en termes d'organisation, effectivement Caritas c'est un des partenaires privilégiés de la commune, on travaille main dans la main, et c'est notamment dans tout ce qui est social facultatif, c'est là qu'intervient l'antenne, c'est elle qui accompagne les personnes qui peuvent arriver en mairie pour tout ce qui est alimentation, habillement, en sachant que Caritas fait partie de notre CCAS, donc elle a sa pleine place avec nous, et pour Caritas la commune est importante aussi, vu qu'elle met à disposition des locaux, et d'un autre côté, elle subventionne l'antenne à presque 5000 euros tous les ans, donc c'est pas négligeable, ça permet aussi de faire tourner l'antenne, surtout en ces temps un peu difficiles de Covid, où les manifestations, on peut plus, ou l'antenne ne peut plus en faire. Qui peut bénéficier de Caritas aujourd'hui ? Quels sont les critères ? À partir du moment où on est dans le besoin, alors quand on n'a plus l'appui de la famille, quand on n'a pas de famille, souvent on va voir soit l'assistante sociale du département, donc qui est chez nous à la maison du pays, soit un des CCAS ou un adjoint des Solidarités dans un petit village, et puis on l'orientera vers Caritas. Pouvez-vous évoquer l'organisation de l'épicerie alimentaire, concrètement comment ça se passe ? Les familles qui sont orientées vers Caritas, en fait, un des bénévoles prendra en charge la famille, donc la contactera et puis fera un premier bilan avec elle. L'invitera à passer effectivement soit le mercredi sur rendez-vous, soit le vendredi directement à l'épicerie. Alors la première fois, on lui fera un colis dit d'urgence, et pour les fois suivantes, on lui proposera une liste de produits qu'elle peut demander, que ce soit des produits d'épicerie, c'est pour ça qu'on appelle ça l'épicerie au niveau de Caritas, mais aussi des produits frais, donc on travaille avec les producteurs locaux pour tout ce qui est légumes, on travaille avec Bureland, donc la ferme Martin pour les œufs, on travaille avec l'apiculteur de Boissendorf, donc Anne-Marie, on travaille avec Intermarché pour tout ce qui est l'étage, et donc d'une semaine sur l'autre, ils font une liste de courses, et le vendredi après-midi, sur rendez-vous, les familles viennent, on discute de leur situation, de l'évolution éventuelle, et puis on leur remet leur panier, et on fait le panier pour la semaine suivante. Donc contre une petite participation, parce que les gens, nous on ne veut pas aller dans l'assistanat, et puis pour eux aussi, pour leur dignité, ça fait du bien de pouvoir donner ne serait-ce qu'un euro ou deux, en fonction de la composition de la famille, et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors il y a effectivement des personnes qui vivent avec le RSA, mais il y a aussi de plus en plus de travailleurs précaires, et des travailleurs pauvres qui ont un très petit revenu, malgré le fait qu'ils travaillent, et donc ils sont obligés de venir nous voir. Et comme dit, on a aussi de plus en plus de gens proches de la retraite, qui ne trouvent plus de travail à cause de la situation sanitaire, etc. – La dignité des personnes, je crois, est préservée dans votre démarche, quand vous accueillez des gens, par exemple, ça se fait de façon individuelle ? – Oui, ça se fait de façon individuelle, on les reçoit, on prend des rendez-vous, donc on espace les rendez-vous, on peut aller chez eux si nécessaire, enfin, je pense qu'ils vivent déjà une situation tellement difficile, et de devoir faire la démarche de venir chez Caritas, ça demande beaucoup de courage aussi, je veux dire, c'est souvent difficile, et faire la démarche est compliqué. Donc on essaye de les mettre dans les meilleures conditions possibles. – Même si aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas avoir honte, je pense qu'on est tous… – Ça peut arriver à monsieur tout le monde, vous travaillez, vous perdez le travail, vous vivez sur vos réserves un petit temps, après, à un moment donné, ça ne va plus, et puis il n'y a pas forcément toujours la solidarité familiale, où elle ne peut pas aider longtemps non plus. – Nous avons filmé une collecte alimentaire à Intermarché, dirigée par monsieur Péquignot, là aussi, sa collaboration est utile ? – Monsieur Péquignot est un partenaire de la première heure, quand je suis allée le voir au départ, ça ne lui a posé aucun souci, et du coup, effectivement, dès qu'on propose une collecte, ou dès qu'on a besoin de lui, il est toujours là pour nous prêter main-forte, il n'y a vraiment aucun souci. – La solidarité, selon vous, est-ce que c'est une dépense pour la collectivité, pour la société tout entière, ou c'est plutôt un investissement ? – Alors là, je dirais plutôt que c'est un investissement, car effectivement, il bénéficie à toute la population, et on ne peut pas laisser des générations entières sur le bord de la route, on ne peut pas leur transmettre les inégalités, donc moi, personnellement, je pense qu'on a plutôt un travail de prévention à faire, on ne doit pas tomber dans l'assistanat, mais plutôt dans l'accompagnement, et c'est en faisant un travail de prévention qu'on va y arriver. Comme dit, d'empêcher quelqu'un de tomber dans l'exclusion, plutôt que de l'aider à l'en sortir. L'aider à l'en sortir, ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que c'est au niveau des territoires qu'on a vraiment un rôle très important à jouer, en partenariat avec les associations comme Caritas, les communes, les communautés de communes, parce que c'est du concret, c'est de la réalité, et puis c'est là qu'on est le plus efficace, finalement. Entre Mme Dur et Mme Sûr, la pluie, et nous sommes donc à l'intérieur de la chapelle Saint-Vandelin. Mme Sûr, vous êtes membre du bureau de Caritas, quelle est votre mission ? Je pense qu'il serait beau que je parle d'abord en quelques lignes du bureau, qui est finalement composé des référents, des différents pôles d'activité de notre antenne. Donc il y a le Vester, qui fait un très gros travail, il y a le pôle manifestation, il y a le pôle épicerie, il y a le pôle communication, il y a bien sûr un trésorier et un secrétaire, et le pôle famille. Rappelez-nous les grands domaines de l'aide chez Caritas ? Pour nous, l'alimentation est le domaine principal, l'aide par l'alimentation, et là nous tenons à une alimentation digne, pas juste donner un colis de n'importe quoi, je dirais. Bien sûr, par ailleurs, nous avons l'aide vestimentaire, ça c'est essentiellement pour les familles que nous accompagnons. Le côté vestimentaire sert bien sûr aussi à rentrer des sous, je dirais, pour pouvoir faire cette aide alimentaire. L'une de vos actions, le don alimentaire, en quoi consistait l'opération à l'intermarché de Orphedin, que nous avons filmé ? Il s'agissait essentiellement bien sûr de récolter des produits d'épicerie, des produits qu'on peut conserver bien sûr. C'était une manière de permettre aussi aux gens de notre bassin, du pays de la Zorne, de faire un geste de solidarité, un geste d'humanité en fait. Et pour nous, ça nous aide beaucoup, puisque ce qui est donné, nous n'avons pas à l'acheter, puisque nous achetons essentiellement avec les sous que nous pouvons récolter. L'intermarché d'Orphedin est dirigé par M. Péquignot. Alors il ne peut pas parler pour lui, mais vous, vous pouvez. Est-il utile dans votre démarche ? M. Péquignot est une personne qui est précieuse pour nous dans cette action. D'ailleurs, il a un grand sens de la solidarité. Nous avons eu de nombreux échanges à ce sujet. Donc il nous accueille régulièrement depuis trois ans, je crois, pour des collectes au printemps et à l'automne. Cette année, bien sûr, la collecte de printemps n'a pas pu avoir lieu, puisque printemps, c'était le confinement. Et il assure aussi avec ses collaborateurs toute la logistique autour, la mise sur palette, la distribution. Et tous les vendredis, il nous prépare aussi toutes nos commandes. Donc on a juste à les enlever. On ne va pas au magasin, faire les courses, etc. Il nous prépare tout ça. C'est un collaborateur précieux de ce côté-là. Quels sont les prochains événements, des prochains rendez-vous pour Caritas, Pays de la Tzorne ? Alors, nous avons une action qui va être prévue sur le temps de l'Avent, puisque le temps de l'Avent est quand même un temps privilégié, un peu pour ces questions de fraternité et de solidarité. On a mis en place, avec les paroisses catholiques protestantes, qui sont toutes prêtes à entrer dans le jeu, un défi qui est le calendrier de l'Avent inversé. En général, pour le calendrier de l'Avent, on ouvre tous les jours sa petite fenêtre, on a un petit chocolat ou un petit jouet pour les enfants. Là, ce sera tous les jours de l'Avent, on va mettre dans une petite caisse un produit alimentaire, bien sûr non périssable, que ce soit une boîte de sardines, un paquet de riz, enfin voilà. Et pour Noël, les familles apporteront ces boîtes dans leur paroisse, ce sera récupéré par Caritas, et ça fera partie de notre stock pour les distributions futures. Comment puis-je faire un don ? Quelle est l'adresse de Caritas ? L'adresse postale, c'est 10, avenue du Général de Gaulle, à Orfelden. Donc là, éventuellement, on peut envoyer un chèque, déposer un chèque. Il y a la possibilité, bien sûr, de faire des virements. Nous avons quelques familles qui nous font des virements mensuels, virements permanents, dont aussi des familles que nous avons aidées par le passé, qui aujourd'hui montent bien, et qui veulent en échange aussi œuvrer pour Caritas. Et puis, nous avons bien sûr une boîte aux lettres électronique, caritas.orfelden.orange.fr Donc des gens qui voudraient faire un virement pourraient demander un RIB, on leur transmettra sans aucun problème. Et si elles veulent d'autres informations, nous avons un téléphone tenu en général par un bénévole, donc le 06 80 50 69 61. Dernière question, Madame Sûr, la demande de soutien et d'aide a-t-elle augmenté cette année 2020 ? Elle a augmenté. Nous en sommes actuellement à plus de familles que l'année dernière sur toute l'année, et plus de personnes forcément. La grosse différence, c'était la question de l'emploi. Il y a des gens qui avaient du travail précaire, du travail d'intérim, qui ont perdu leur emploi, et la difficulté aujourd'hui de retrouver un emploi. En faisant un peu les statistiques ces derniers jours, on se rend compte que les tranches d'âge entre 50 et 62, 63 ans, l'âge de la retraite augmentent. Des gens qui, à un certain âge, perdent leur emploi et ont du mal à retrouver un emploi. Nous avons aussi plus de retraités que par le passé, qui sont en situation difficile. C'est-à-dire, ce qu'on a comme argent ne suffit plus pour vivre, pour vivre décemment. Nous étions en compagnie de Denis Sur, membre du bureau Caritas de Horfelden, et de Karine Dur, bénévole à Caritas et adjointe au maire de Horfelden. Merci, mesdames, d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Gard. Merci, monsieur Gard. Merci à l'équipe d'InfoCity pour ce reportage. Très bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada